Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo pour vous donner la réponse à la question de la vidéo précédente prévision pour les prochains mois. Vous avez été quelques-uns du coup à répondre. Exar by LCT, Azot Gaming, Kiru, Le Vagabond Solitaire, Le Soldat Ryan et Teiji Jolie avec quelques pouces en l'air. Du coup, on va faire le point. Vous avez été quelques-uns à répondre, vous avez donné votre avis. Si je fais le cumul, j'ai une personne pour l'alliance, ça fait pas beaucoup, une personne pour les deux, quatre personnes pour la horde, dans les quatre personnes pour la horde, quatre pouces en l'air, donc ça nous fait un total d'à peu près deux contre sept, sept contre deux. Du coup, c'est la horde qui l'emporte, mais je ne pouvais pas me résigner à vous mettre que la horde parce que vous êtes, en fait, finalement, c'est souvent les mêmes qui me répondent et d'ailleurs, vous êtes parmi les premiers à m'avoir suivi et à me suivre encore. Donc, vous allez avoir l'aventure côté horde avec l'orque chaman, évidemment, puisque c'est l'aventure qui a eu le plus de voix, mais je ne pouvais pas laisser Kiru qui me suit depuis longtemps, un peu comme Le Vagabond Solitaire et bien d'autres, évidemment, j'en oublie, je me fie en fait aux photos de profil qui me marquent un petit peu. Mais voilà, pour te faire plaisir Kiru, pour te faire plaisir Soldat Ryan, je vous mets aussi l'aventure côté alliance et j'espère que du coup, vous arriverez à profiter des deux aventures en même temps. Après, vous n'êtes pas obligé, bien évidemment, de visualiser les deux. Prenez celle qui vous fait le plus envie. Mais voilà, ça me fait très plaisir que vous ayez répondu à cette question et profitez du coup de ces deux aventures. Donc, un épisode par jour, un épisode de chaque aventure par jour, je pense avoir. Je vais laisser cette vidéo en ligne encore une petite semaine et le temps en fait d'uploader les épisodes parce que ça me prend un temps fou. Donc voilà, et vous pourrez profiter de ces deux aventures simultanément le temps que je m'occupe des dernières aventures. Et je ne t'oublie pas, évidemment, t'es jolie, même si j'ai oublié de prendre un screen de ton commentaire. Effectivement, normalement, les changements au niveau de Faudrailleuse et de Telracil seront disponibles uniquement pour les persos HL qui ont fait les scénarios. Pas de doute là-dessus, c'est confirmé par BliBli. Il me semble effectivement que tu as raison. Je l'ai vu, moi aussi, passer. Mais j'ai quand même peur que certains contenus disparaissent. C'est toujours ma crainte sur les nouvelles extensions. Voilà. Profitez bien de ces aventures et moi, je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501